Chakaqa.in est une plateforme de dons en ligne 100% digitale. L'idée de Chakaqa est d'être avec une idée partagée avec moi et mes collègues. Nous avons étudié, nous avons parlé de Chakaqa. Et surtout, nous avons appris une idée de Chakaqa qui s'est passé sur le fait qu'on a commencé à acheter Chakaqa qui s'est passé sur le fait qu'on a commencé à acheter Chakaqa qui s'est passé. Nous avons parlé de Chakaqa qui s'est passé sur le fait qu'on a commencé à acheter Chakaqa. Nous avons parlé de Chakaqa avec l'expertise de notre groupe d'ingénieurs informaticiens tunisiens. Nous avons parlé de Chakaqa pourquoi ne pas mettre notre savoir-faire dans la Chakaqa et nous avons créé une plateforme qui représente Chakaqa mais de manière 100% digitale. Et on a commencé à réunir les soirs et à parler tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que nous avons créé la plateforme. Elle se met en place. Aujourd'hui, nous avons tous les Chakaqa qui s'en connaissent et nous avons montré ces preuves dans des contextes difficiles. qui s'en connaissent aujourd'hui avec la COVID ou le confinement ou les difficultés. Nous avons parlé de Chakaqa qui s'en connaissent aujourd'hui sur la plateforme. Chakaqa qui s'en connaissent par une association ou un groupe de personnes. Elle décrit les idées, les besoins, les pensées, les pensées qu'on aime. Un groupe de personnes, une association, a besoin de 5000 dinars pour mener une action sur le terrain et pour réparer les portes, les fenêtres d'une école. C'est un besoin urgent. Elle décrit exactement ce qu'elle va faire, où elle va faire l'intervention et ce qu'elle va faire exactement. Ensuite, elle commence à partager sur les réseaux sociaux ou les réseaux sociaux ou les adhérents sociaux. Tout le monde, avec sa carte bancaire, participe de manière facile et rapide. Il s'agit d'un moment où il s'agit d'une école. On commence à voir les Chakaqa qui s'en connaissent. Donc, un personne qui est en tant qu'association, c'est qu'il a entré sur la Chakaqa. Il crée un compte, il justeifie l'identité. Il met une description sur le projet. Il démarre et il collecte des dents. Une fois qu'on a atteint à l'objectif, avec un moment qui n'a pas été fait avant les écrits, c'est qu'on a mis les Chakaqa ou l'alternité. Non, je ne sais pas. Ils ne sont pas juste les Chakaqa. Ils sont occupés comme les Chakaqa, et les flous sont occupés sous forme de virement sur le compte la personne qui a lancé, que ce soit l'association ou la personne, ou cela aura le compte. On a fait en sorte que chaque fois qu'on est transparente le plus possible, tout soit digital, c'est qu'on n'accepte pas. Il n'y a pas d'espèces, les dents ne sont pas récupérés en espèces, tout se fait en ligne. C'est le concept. C'est une bonne nouvelle, quand les choses sont en train de bouger, ça ne fait que nous motiver, nous préparer. On a besoin d'espèces pour que les choses soient réglementées partout. On a donné l'opportunité à d'autres personnes qui lancent des plateformes que nous avons travaillées. On a sollicité des avocats, ils ont fait des études juridiques de leur côté, ils ont fait des études. Après, on a trouvé qu'on ne pouvait exercer que sous le cadre d'une association. D'ailleurs, l'idée d'une plateforme, c'est une plateforme sociale. Donc, systématiquement, on ne peut exercer que dans le cadre d'une association. Donc, voilà. C'est le cas aujourd'hui. Khat Al-Shakara est gérée par l'association tunisienne de technologie digitale. Elle mène l'activité de Khat Al-Shakara ou elle mène tout ce qui se passe sur la plateforme d'une manière générale. Le cadre n'existe pas, mais la loi du Tunisum a des cadres qui nous permet d'exercer. Donc, trop limitée, mais on est obligé de respecter la loi du Tunisulien. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est une bonne chose quand le crowdfunding est en train de se... La loi du crowdfunding est en place. Parce que je t'aime bien plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes, plusieurs des jeunes, des start-upers qui ont besoin de financement Et aujourd'hui, ils sont en train d'y aller à chaque fois. Ils sont en train d'y aller à chaque fois. Ils sont en train d'y aller à chaque fois. Malheureusement, on ne peut pas répondre aux besoins. Il n'y a pas un cadre pour les aider à trouver les financements. C'est un chiffre qui peut aller à des millions et des millions de dinaires. Je peux vous le dire clairement. Khat Al-Shakara, ils ont de l'argent. Ils ne savent pas comment investir cet argent. Ils ont des idées, des projets. Ils ont des soutiens pour les prochains. Sauf que ce soutien est généralement verbal. C'est une bonne idée, bravo, tout ceci. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. La loi du crowdfunding est en train de t'aider des avantages pour les personnes qui veulent acheter. Dans le sens où ils ont des affaires j'ai pu, je pense. Ou alors tout simplement un cadre qui mettraient l'argent en start-up. Et ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent exactement. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Il faut juste savoir. Dans ce cas, on a de l'expérience. Il faut juste savoir. qu'ils ont de l'argent. Il y a 1000 personnes. Mais c'est déjà 1000 clients. Il n'y a pas de 1000 clients. Donc, forcément, ça va aider à une start-up de décoller, de passer la phase de la lancement. Il y a de l'aider à décoller. Que ce soit financièrement, ou que ce soit de point de vue de compte. Il y a 1000 personnes qui vont... J'ai cité l'exemple de 1000 personnes. Ainsi, il n'y a jamais été plus rien. Ils vont tous faire des décoller. Ils vont tous faire des décoller. Pour les start-up, il y a des décoller. Ou les fécres se développent. Je suis content que l'on mette. Il y a aussi des décoller. Et dans le MFD, pour qu'on mette en place une loi autour du crowdfunding. Un masque, ça ne va faire que du bien, elle tourne de manière générale.